Bien, M. le Premier ministre, notre rencontre de ce jour constitue un moment particulièrement important dans la relation entre nos deux pays, le partenariat stratégique que nous avons, nous avons fini, que nous, désormais, tous les domaines de notre coopération bilatérale. Je souhaite saisir l'occasion qui nous est donnée d'être tous ensemble, en présence du ministre de l'Intérieur, Mathias Feckel, du ministre des Affaires européennes, Arlène Désy, d'un premier ministre, secrétaire d'État à la Défense, du sénateur à la Fécha, pour vous exprimer, M. le Premier ministre, au nom du Président de la République, mais pas seulement au nom du Président de la République, je crois pouvoir le faire aussi au nom de tous les Français qui sont en rapport à la relation bilatérale entre nos deux pays, toute notre estime, toute notre reconnaissance, pour le rôle personnel très important que vous avez joué, au cours des derniers mois, pour renforcer considérablement la relation entre nos deux pays. Croyez bien que chacun ici se souvient de votre présence à l'occasion de la grande manifestation du 11 janvier 2015 dans les rues de Paris, alors que nous étions frappés par le terrorisme, de façon extrêmement cruelle, et que vous témoignez de votre solidarité en manifestant dans les rues de Paris, voulant témoigner votre affection, votre compassion pour les familles des dessinateurs assassinés, avec dans vos mains vos crayons de couleurs, avec lesquels vous faites vos œuvres magnifiques, un crayon bleu, un crayon blanc, un crayon rouge, et cette image de votre personne dans les rues de Paris, avec ce symbole que vous avez représenté à ce moment-là, restera à tout jamais gravé dans notre esprit. Vous avez d'ailleurs, à travers ce symbole, révélé votre double vocation d'artiste et d'homme politique engagé, mais aussi la relation personnelle très forte qui vous lie à notre pays. Artiste-peintre, vous avez étudié, vous l'avez rappelé à l'instant, au Gozard, vous avez partenu pendant plusieurs années à la scène artistique parisienne, et de retour en Albanie, vous êtes engagé avec la force, qui est celle de votre caractère, en politique, et vous avez toujours réussi à marier admirablement ces deux dimensions de votre engagement. En 2004, alors que vous acheviez votre premier mandat en tant que maire du Tirana, vous avez reçu le prix de maire du monde, décerné par l'association Internet City Mayors, pour avoir embelli la capitale albanaise, et votre ami l'artiste Andri Salah, qui a par la suite représenté la France à la Biennale de Venise, a révélé au monde votre projet visionnaire de collaboration des immeubles de Tirana, dans un film où vous déclariez la couleur et ce qui nous donne de l'unité. Dans un pays où nous avons besoin d'unité, nous allons vous envoyer un maître, donc, en vous inspirant de la couleur. On vous dit que lorsque vous êtes devenu Premier ministre, quelques années plus tard, vous avez fait réaménager la salle des cartes au siège de votre gouvernement, pour rehausser de rectangles rouges foncés les magnifiques cartes anciennes de l'Albanie et les voisins italiennes d'avant-guerre, donnant ainsi une touche de modernité à ces salons d'appara. De votre séjour à Paris, vous avez conservé un goût, une parfaite maîtrise de la langue française, j'ai pu le constater à l'instant, et vous êtes ce que l'on peut appeler un très grand ami de la France, convaincu toujours de la nécessité de renforcer nos liens bilatéraux. Vous soutenez les projets économiques et culturels contribuant à ce rapprochement. Je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui, à commencer par la France Adriative Pipeline, ces projets qui ont vocation, peu à peu, à renforcer la relation entre nos deux pays. Mais la France vous est également reconnaissante pour le rôle particulièrement actif que vous avez joué en faveur de la paix et de la coopération dans la région des Balkans, premier chef du gouvernement albanais, avoir engagé avec courage votre pays dans la voie de la réconciliation avec la Serbie. Vous êtes parvenu à un accord avec votre homologue serbe qui a permis la mise en place d'un office régional de la jeunesse, associant les six pays des Balkans occidentaux. Je souhaite vous féliciter très chaleureusement de cette belle initiative qui a été inspirée, je crois, par l'office francoisement de la jeunesse, l'OFACH, qu'avait créé en son temps le général de Gaulle en lien avec le chancelier Adéloël. En vous admettant aujourd'hui au sein de l'Ordre national de la région d'honneur, la République rend ainsi hommage à un homme d'État, à un grand ami de la France, à un Européen corrigé qui oeuvre inlassablement pour donner la paix au sein d'une Europe conforme à nos vœux, forte, prospère et absolument pacifique. M. le Premier ministre, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont concrérés, nous vous remettons de la distinction de commandeur de la région d'Honneur. Je ne m'en reviens pas, je ne savais pas ça. C'est quand même plus que bienvenu et je remercie de tout mon cœur et le Président aussi. Je ne sais pas si c'est mérité, mais c'est sans doute un énorme honneur pour quelqu'un qui a rêvé d'être en France et qu'arrivée comme un artiste qui voulait vivre ici, sans jamais imaginer de pouvoir accéder dans les salons de la France, sur la France, disons, politique et importante. Et sortir d'ici avec ça, c'est vraiment un rêve. Un rêve que je n'ai pas fait, en fait. Le Président a demandé de vous dire, il est en voyage en Asie, mais je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, de vous dire que c'est une grande fierté pour le gouvernement français de pouvoir consacrer aujourd'hui un grand premier ministre albanais et aussi un grand artiste français. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.